La Comédie La Comédie, qui est un centre dramatique national, qui est un lieu de création de théâtre, de spectacle vivant. En premier lieu, c'est le lien entre les artistes et le public, la dynamique d'un nouveau projet qui démarre, donc les annulations de spectacles, la fermeture au public, les reports parfois dans très longtemps des spectacles, les créations arrêtées en plein vol. Voilà, ça va impacter en tout cas longtemps l'activité des artistes et dans l'immédiat, ça empêche ce lien et ce lien au public, cette convivialité, ce partage qui sont vraiment au cœur du projet. D'avoir lieu complètement, après la rencontre a lieu malgré tout, mais différemment. Alors en sortie du premier confinement, tous les spectacles étant annulés, on a inventé d'autres formes avec les artistes associés et des compagnies rémoises. C'était des lectures à l'heure de l'apéro, pendant trois semaines, à 19h, donc au bar et dans l'arborétum à l'extérieur, et puis des lectures goûter pour les enfants le mercredi. On a aussi repris Girls & Boys, que j'avais créé quatre jours avant le confinement, donc le décor étant toujours en place, on a pu reprendre pour trois représentations en petites jauges en juillet. Et puis à la rentrée, on a repris normalement, en tout cas on a eu un mois d'octobre, le mois d'octobre qui était prévu. Les équipes permanentes, on a une quarantaine de permanents ici. Pendant le premier confinement, toutes les équipes techniques étaient à l'arrêt, donc au chômage partiel. Une partie de l'équipe en administration, production, communication, relations publiques était un peu en chômage partiel et un peu en télétravail. Et puis là, sur ce deuxième confinement, ce qui change vraiment, c'est que les artistes et les techniciens sont eux au plateau, en répétition en tout cas. Et puis on a encore une partie de l'équipe qui est en télétravail et une petite partie de l'équipe qui est en chômage partiel. C'est de réouvrir au public dans les mois qui viennent, de protéger, de préserver les artistes, de sauver les spectacles qui n'ont pas pu rencontrer le public, qui étaient tout fraîchement en création. De préserver les espaces de création par des pastilles sonores qu'on essaie d'imaginer aujourd'hui pour des projets à venir. Et puis, si ça dure, pourquoi pas d'inventer autre chose, en tout cas de donner des espaces de création encore aux artistes et des espaces pour rêver et pour justement pouvoir en avoir des perspectives, ce qui n'est pas évident à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada